J'ai l'impression que ce projet prépare du prépa, je ne sais pas quoi. C'est ça, ouais. Le réseau des Amaps Fils de France, c'est partenaire du CPTG depuis le début et membre fondateur de Karma. Il y a des groupes Amap qui ont donné de l'argent au CPTG pour l'aider. Il y a des paysans en Amap qui ont donné des plans pour la fameuse parcelle dont on veut nous exclure. Donc, en gros, l'Amap, ça commence par des légumes. L'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ça permet de créer un engagement à la CPTG entre ceux qui mangent les légumes et qui les préfinancent et ceux qui cultivent les légumes et qui les partagent. Et donc, en fait, on dit dans les Amaps qu'on met un visage sur les légumes. Ce ne sont pas des légumes sous-plastiques, anonymes, qui viennent de je ne sais où. Ce sont des légumes qui ont une âme, qui sont incarnés, qui sont vivants. Et donc, en fait, quand on est dans une Amap, ça commence par l'assiette. Ce que je mets dans mon assiette, je choisis de mettre quelque chose de bon et c'est bon parce que ça fait vivre, moi, ma famille, mes enfants. Mais aussi, je sais que ça fait vivre une ferme avec des petits gens dedans qui vivent aussi. Ça fait vivre un sol avec des petites bêtes dedans qui vivent aussi. Et ça fait vivre un territoire dans lequel il y a des gens, des arbres, des oiseaux, tout ça. Donc, l'idée, c'est que nous, Amapiens, en commençant par les légumes, pour que ce territoire, il existe. Et les Amaps font aussi partie, enfin, le réseau des Amaps en Ile-de-France fait aussi partie d'une association qui s'appelle Abiosol, pour agriculture biologique et solidaire, et qui forme, installe, accompagne des paysans, très souvent qui ne sont pas issus du monde agricole, et qui sont donc des gens qui, a priori, ne sont pas forcément suivis par les instances officielles de la Chambre d'agriculture. Et donc, en fait, derrière mes légumes, qui ont déjà un visage, il y a aussi tous les visages de ceux que j'aide et que je contribue à installer sur les territoires franciliens. Donc, avec ma petite carotte, je fais pousser des fermes partout en Ile-de-France. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est que j'adore ce monde de karma, pour le projet karma. Dans la philosophie indienne, le karma, c'est l'action qui mûrit. Je trouve ça génial. Et donc, c'est cette idée que, en fait, si je déploie toutes les potentialités de ma carotte, je fais pousser tout un tas de fermes en Ile-de-France, et je participe à tout un tas de petits projets utiles qui, eux, participent au vrai changement. Le vrai changement qui fait de nous, non pas des bétonneurs, mais des terriens. Plus de légumes, moins de vitumes.